Musique Salut les fines bouches ! Dans la vidéo de ce jour, on va traiter d'un produit hyper facile à faire, basique, que tout le monde a connu, que tout le monde a fait, que tout le monde a mangé, et qui pourtant, régulièrement, met beaucoup d'entre nous en difficulté à cause d'un mot. Grumeaux Comment on fait une pâte à crêpes facile et sans grumeaux ? Eh bien pour ça, on a besoin de la farine, 250 g, 1,5 litre de lait, 4 oeufs, 60 g de beurre clarifié, une pincée de sel. Comment on fait pour la réaliser sans grumeaux ? Je vais essayer de vous montrer. On prend la farine, on la verse intégralement dans le cul de poule. Sous le cul de poule, je mets un chiffon légèrement humide pour éviter que le cul de poule ne glisse et dérape pendant l'action. Une petite pincée de sel. Ensuite, on prend nos oeufs, on les casse dans le petit puits là. Certains d'entre vous m'ont dit, il ne faut pas casser tous les oeufs en même temps, parce que s'il y en a un de mauvais, le quatrième, vous allez jeter les trois premiers. C'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Maintenant, on tombe une fois sur un million sur un oeuf qui n'est pas consommable. Donc du coup, on gagne du temps, et si un jour on se fait attraper, on aura perdu trois oeufs. L'autre élément qui est très important, dont nous avons besoin, c'est 360 grammes d'huile de coude. Pourquoi ? Parce que pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, il faut mélanger, là il y a un petit puits, donc vous mélangez, vous intégrez en tournant à chaque fois un petit peu de farine dans les oeufs. Jusqu'au moment où vous avez l'impression que ça va devenir trop épais, et là vous intégrez un petit peu de lait. Vous allez délayer le tout. Vous réintégrez la farine qui reste sur les côtés. Vous refaites une goutte de lait. Là normalement, vous commencez à avoir un appareil qui n'est ni épais, ni trop liquide. Et vous prenez vos 360 grammes d'huile de coude, et vous mélangez bien. Jusqu'à obtenir un appareil, vous voyez, dedans, il n'y a aucun morceau de farine, ce qu'on appelle grumeaux. Vous continuez en ajoutant petit à petit le lait. Vous remuez bien sur les côtés pour bien récupérer toute la farine et les oeufs qui sont coulés, là un petit peu. Vous mélangez, mélangez, mélangez. Vous mettez tout le lait. Vous mettez le beurre clarifié. Alors, normalement, pour clarifier du beurre, on le met au bain-marie, on attend. Maintenant, on a le micro-ondes. Vous mettez 15-20 secondes au micro-ondes, ça suffit. Il est clarifié, vous voyez. Vous le versez ici. Et vous mélangez bien. Le beurre va permettre à la pâte à crêpes d'être un tout petit peu plus souple à la cuisson. Quand vous avez fini ça, vous prenez votre pâte à crêpes et c'est minimum 2 heures de frigo. Jusqu'à 6 heures, mais minimum 2 heures. Vous la laissez bien reposer et vous allez voir tout à l'heure, c'est un délice. A tout de suite. Je ne peux pas m'empêcher, c'est impossible pour moi de fabriquer des crêpes. Je ne suis pas très fort, mais à chaque fois, j'ai une pensée énorme pour tous les copains de l'Armorican, la fameuse compétition de golf que j'ai fait pendant des années. Cet accueil gentil des bretons, tous les bretons. C'est vraiment une région que j'adore. Alors, je fais le gentil avec les bretons, c'est parce que je ne sais pas faire les crêpes. Je ne voudrais pas après avoir toute la Bretagne qui va sur le site dire oui, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Non, voilà. Gros clin d'œil à la Bretagne que j'aime beaucoup. J'ai été marié pendant 25 ans avec une bretonne. Alors, selon l'utilisation, évidemment, on l'emmène au bout de cuisson maintenant, ou on la fait juste un aller-retour. Si c'est pour faire quelque chose, style crêpes Suzette, c'est-à-dire s'il y a une seconde cuisson derrière, on fait l'aller-retour. Voilà, donc, vous voyez, une crêpe. On va se plier en quatre pour la mettre sur l'assiette. Les amis bretons, qu'est-à-vous ? Je vous embrasse tous très fort, et puis je vous dis à très bientôt autour d'une crêpe, d'une bolée de cidre, ou d'une partie de golf. En tout cas, continuez de nous suivre. Merci, à très bientôt, bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage ST' 501